Musique Yo les gens c'est FatimaKa3HT j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une petite vidéo sur les statistiques dans FIFA 17 On continue sur cette lancée là, vous inquiétez pas la dernière vidéo sur FIFA 16 avec Garrett Bale va bientôt sortir Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu la flemme de jouer à FIFA J'attends vraiment le 17 avec impatience donc je pense que je ferai la vidéo pour ce week-end Il y a pas mal de statistiques sorties au cours des derniers jours Nouvelle légende, les top 20, Ligue 1, Serie A, BPL, Liga BBVA, Bundesliga On a aussi les joueurs 5 étoiles Donc moi j'ai décidé de tout regrouper dans une seule vidéo Et de vous montrer justement toutes ces nouvelles cartes Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes intéressantes On va commencer par les légendes même si c'est vrai que ça ne correspond Enfin ça intéresse vraiment que les joueurs Xbox Parce qu'encore une fois ils ne sont pas disponibles sur PC Et PlayStation, donc la première légende, Solskir qui se tape un petit 86 de général 83 de vitesse, 86 en shoot, 73 en pas, 64 de physique, 4 toits de mauvais pied Des stats vraiment très complètes pour Solskir Même si c'est au niveau du physique ça risque de poser problème quand même Mais après ça risque d'être un puteur assez intéressant Et vu son général, c'est généralement l'avantage c'est que les joueurs qui ont 86, 87 de général parmi les légendes C'est souvent les légendes les plus accessibles Et lui il a des stats sympathiques donc pourquoi pas le tester au cours de l'année Jimmy Carragher, bon lui il ne m'intéresse pas du tout Je ne vais pas vous mentir, 4,64 de vitesse, 88 en défense, 87 de physique, 57 en passe Ok, il a des bonnes stats au niveau de la défense et du physique Mais il risque d'être vraiment trop lent Et aussi au niveau de la qualité de passe Je pense que au niveau de la relance ça risque d'être assez freestyle Avec le Jimmy Carragher De toute façon moi ce n'était pas forcément une des légendes qui m'intéressait le plus Luis Hernandez, le joueur mexicain, 92 de vitesse, 87 en shoot, 73 en passe, 68 en physique 87 de dribble et surtout les 4 étoiles gestes techniques C'est un des rares joueurs 4 étoiles gestes techniques de cette nouvelle liste de légendes Et donc moi je trouve qu'il a des stats vraiment sympas Et ça risque d'être un joueur très très utilisé je pense Suivant son prix ça risque d'être un joueur qu'on risque de voir beaucoup nous Les joueurs Xbox parce qu'il est rapide, il a une bonne frappe Et en plus il est technique donc c'est le genre de joueur que les gens raffolent sur FIFA Emmanuel Petit des stats ultra complètes pour lui quasiment du lead gang 77 de vitesse, 78 en shoot, 80 en passe, 89 de physique 84 en dribble, 77 en dribble, 3 étoiles mauvais pieds, 3 étoiles gestes techniques Contribution offensive et défensive forte Voilà le mec ça risque d'être un vrai pitbull sur le terrain Je pense que voilà avec Hernandez c'est limite les deux nouvelles légendes qui m'intéressent le plus Le petit voilà il a des stats super super complète Et moi j'aime beaucoup ce type de joueur dans FIFA Donc vraiment hâte de l'avoir dans mon équipe FIFA Ultimate Team Juan Sebastian Veyron, 88 de vitesse de général, je veux dire 71 en vitesse, 82 en shoot 87 en passe, 82 de physique, 75 en défense, 84 en dribble, 4 étoiles mauvais pieds Moi il me fait penser aux petits en plus technique En gros ces stats sont super dans tout ce qui est de l'aspect technique Drip, pass, shoot, drip, pass, tir Et le petit c'est tout ce qui va être vitesse, défense, physique Là où il est le plus intéressant Mais pour moi ça risque d'être à peu près le même style de joueur en fait sur le terrain Rio Ferdinand donc lui ça a été vraiment la grosse claque 88 de général, 81 de vitesse, 90 en défense, 86 de physique, 65 en passe Voilà ils en ont fait un monstre en plus il est assez grand Donc lui il risque, ça risque déjà d'être un défenseur vraiment très cher Mais si jamais tu arrives à te le procurer Je pense que moi il sera dans la trempe des Laurent Blanc, des Maldini sur FIFA Ça sera du top défenseur au niveau des légendes Marco Vermaert, 94 de vitesse, 80 en shoot, 78 en passe, 88 en dribble, 66 de physique Joueur ultra ultra rapide sur le côté gauche Mais encore une fois je trouve que le côté gauche au niveau des légendes il est assez délaissé Alors on a des joueurs 4 étoiles comme Nedved, comme Pierès aussi Mais c'est des joueurs avec lesquels moi personnellement j'arrive pas à jouer Comme Flutré aussi je croyais Flutré Donc on a quand même 3 joueurs 4 étoiles gestes techniques Mais c'est des joueurs avec lesquels je n'arrive vraiment pas à jouer Et c'est pas faute d'avoir essayé les 3 Et à côté de ça on a des nouvelles légendes comme Giggs, comme Overmars Avec des stats vraiment sympas Mais t'es limité au niveau des étoiles gestes techniques Alors il a quand même les 5 étoiles mauvais pieds ça c'est cool Mais voilà c'est vraiment dommage d'être limité en termes de gestes techniques Surtout que le mec il a quand même un 88 en dribble tu vois Donc c'est pas n'importe quoi Tu pourrais lui mettre cette petite étoile en plus Mais il n'a pas décidé de lui mettre Paul Schultz 89 de général 69 en passe, 85 en shoot, 89 en passe 79 de physique, 78 en dribble 3 étoiles mauvais, 3 étoiles gestes techniques Bah il va être assez long sur le terrain Mais je pense que lui ça va être un patator Voilà 85 en shoot, 89 en passe Si jamais j'arrive à me le procurer Je risque surtout de le faire jouer en 10 moi Parce que le bon 64 en défense Ouais ça sera plus un milieu offensif pour moi En plus il a les contributions on va dire parfaites Offensive forte, défensive faible Et voilà quoi 89 en passe, 85 en shoot Ça risque d'être un vrai patator Et enfin Là les... Enfin Enfin je dis enfin non On est dans les dernières légendes Del Piro, 5 étoiles mauvais pied Contribution offensive et défensive faible Alors ça j'ai pas compris pourquoi 3 étoiles gestes techniques Grosse déception de ce côté là 85 de vitesse, 89 en shoot 85 en passe, 92 en dribble 69 de physique Au niveau des stats Moi je suis satisfait Voilà c'est les 3 étoiles gestes techniques Pour moi c'est n'importe quoi Del Piro c'est un joueur vraiment technique Sur un terrain Et je n'arrive vraiment pas à comprendre Ces 3 étoiles gestes techniques là Et j'espère qu'il aura au moins 99 en coup franc Sinon c'est n'importe quoi Et enfin la dernière légende Carles Puyol 90 de général 68 en vitesse 91 en défense 91 de physique 65 en passe 3 étoiles mauvais pied Contribution défensive forte Le problème ça risque d'être sa taille Je pense à Puyol Mais voilà il a quand même des stats sympathiques Après voilà encore une fois La vitesse moi ça me pose problème J'aime bien avoir des défenseurs Centraux à au moins 70 de vitesse Et ça va aussi dépendre Comment se situe le gameplay Dans FIFA 17 Parce que c'est vrai qu'on ne connait pas Moi je n'ai toujours pas testé le jeu Et il faudra voir si on peut de nouveau Rejouer sur fuite Avec des défenseurs lents Parce que les deux derniers FIFA C'était pour moi impossible Donc pourquoi pas Un changement au niveau du gameplay Ensuite les 20 meilleurs joueurs de Parclay Première ligue Donc on commence par Coutinho Coutinho qui a vraiment des belles stats En plus il est en tant que milieu offensif Il n'est pas sur un côté 82 de vitesse 74 en shoot 82 en passe 56 de physique Alors 174 en shoot Je pense qu'il y aura une grosse stat en long shot Ça risque d'être au niveau de la finition Que la stat en shoot Risque de baisser Mais quand même voilà 4 tomes EVP 4 ajustes techniques Ça va être un joueur très intéressant Willian Très grosse saison pour lui Malgré la saison assez difficile de Chelsea C'est vrai que Willian Il a quand même fait Il a fait une très belle saison Et je pense que c'est mérité De faire partie de ce top 2 85 en général 89 de vitesse 74 en shoot 84 en passe 63 de physique 86 en dribble 84 de mauvais pied 4 étoiles Geste technique Diego Costa Il a pris une belle claque Il a pris une belle claque Costa 75 en passe En pace En vitesse 82 en shoot 88 de physique 77 en dribble 4 étoiles mauvais pied 3 étoiles geste technique Voilà Ça va être un joueur vraiment A utiliser en pivot Et voilà Moi je pense que je vais le tester Parce que c'est un joueur Que j'apprécie toujours dans FIFA Même si c'est Enfin le dernier FIFA Je ne l'ai pas trop aimé Dans le 16 Mais dans le 14 et le 15 C'est vrai que c'est un joueur Avec lequel j'ai pas mal joué Et j'espère retrouver Justement les sensations Avec Costa Sur ces FIFA là Dans le nouveau FIFA Koscielny 85 de général 78 en vitesse 85 en défense 78 de physique Contribution défensive Forte 3 étoiles mauvais pied Bah voilà quoi Un des top défenseurs De ce championnat Il a fait une très belle saison Et c'est tout à fait mérité De faire partie Du top 20 Payet On connait ses statistiques Elles avaient été révélées Dans les Bah je crois qu'il faisait partie Du top 20 Des meilleurs joueurs Des meilleurs joueurs du jeu Donc Vincent Compagny 86 de général 69 de vitesse 86 en défense 81 de physique 3 étoiles mauvais pied Compagny Moi c'est un joueur Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Compagny Dans tous les FIFA En vrai c'est pas un joueur Que j'apprécie énormément Mais dans FIFA Voilà Faut dire ce qu'il est C'est un très bon Un très bon défenseur Et je pense le prendre Même si c'est vrai que Sa stat en physique A quand même pas mal baissé Donc faudra voir Après je pense que Ça doit prendre aussi en compte Son délire de fragilité Le mec il est blessé Il est blessé toutes les semaines Fabregas 86 de général 63 de vitesse 77 en shoot 89 en passe 64 de physique 61 en défense 81 en dribble 3 étoiles mauvais pied 3 étoiles gestes techniques Bah voilà quoi C'est du Fabregas Assez lent Mais techniquement Ça risque d'être sale Surtout au niveau De la qualité de passe Au niveau du shoot aussi Même s'il a qu'un 77 Fabregas il envoie quand même Des belles frappes Donc on verra bien Ce que ça donne Santi Cazorla 86 de général 71 de vitesse 78 en shoot 85 en passe 64 de physique 86 en dribble 5 étoiles mauvais pied 4 étoiles gestes techniques D'ailleurs lui Je pense que Ça risque d'être un joueur Faudra tester Les nouveaux systèmes De coups francs De pénalty Je sais vraiment pas Si on pourra faire Comme il fait lui C'est à dire qu'il y a des fois Il tire des Même s'il est droitier Il y a des fois Il tire ses coups de pied arrêté Pied gauche Je sais vraiment pas Si avec ces nouveaux systèmes là De coups de pied arrêtés On peut changer Le pied De notre tireur Mais si on peut le faire Avec le Santi Cazorla Ça risque d'être intéressant De le faire Parce que c'est un des spécialistes En la matière Après c'est des joueurs Qu'on connait déjà Via le top 50 Donc David Silva Alexis Sanchez Hugo Lloris Paul Pogba Kevin De Bruyne Eden Hazard Et Petr Tchetsch Agüero Courtois Mesut Ozil Derea Et Zlatan Ibrahimović Donc ça nous fait Donc notre top 20 Au niveau des joueurs De Barclay Première Ligue Les 20 meilleurs joueurs De la Ligue 1 maintenant Alors pour ce top 20 Il n'y a que 2 joueurs Qu'on ne connait pas Donc Marcello On avait déjà vu ses stats Dans le top 50 Jordi Alba 86 de Général 93 en vitesse 81 en défense 75 de physique 75 en passe Ça va être n'importe quoi Lui il risque de faire Vraiment très très mal Dans FIFA Ils ont rajouté du physique Déjà qu'il était vraiment Très très bon Avec des stats Plutôt faibles De ce côté là Le mec il va être partout Si tu arrives à avoir Le même Alba Qu'en vrai Dans FUT Ça risque de faire Très très mal Piqué Donc autre défenseur Du Barça 86 de Général 61 de vitesse 61 en tir 70 en passe 76 de physique 86 en défense 64 en dribble Contribution offensive forte Comme d'habitude 3 étoiles de mauvais pied C'est pas un défenseur Avec lequel je joue Énormément dans FIFA Il a des stats sympas Au niveau de la défense Mais après je trouve Ses stats Une bonne stats Au niveau de la relance Aussi il faut le dire Mais piqué Pour qu'il soit utilisable Il faut attendre généralement 2 voire 3 boost Parce que là Moi une carte comme ça Je ne touche pas Je ne veux pas vous mentir Je ne touche vraiment pas Kramès Rodriguez derrière Après voilà C'est que des joueurs du top 50 Donc Rames 87 Benzema 87 Busquets 87 Rakitic 87 Oblak 87 Kruz 88 Pepe 88 Iniesta 88 Gleesman 88 aussi Pareil pour Godin Modric 89 Tout comme Sergio Ramos Gare de l'église 90 Suarez Neymar Du 92 Messi 93 Et Cristiano Ronaldo 94 De général Donc c'est tout Pour ce top 20 De Liga BBVA Les 20 meilleurs joueurs De Bundesliga Maintenant Donc on a du Jan Sommer A 84 De général Des stats vraiment très complètes Pour le gardien suisse Donc du 83 De plongeon 85 en réflexe 80 de positionnement 85 de kick Donc ça c'est le relance au pied 82 de jeu à la main 48 de vitesse Et 4 étoiles Mauvais pied Donc ça c'est toujours Sympathique Et ça risque d'être Un très bon gardien Dans le jeu Même si c'est vrai Que j'ai vraiment du mal Avec les gardiens Avec une stats genre 80 en positionnement Moi je préfère généralement Des gardiens à 82 Voir 83 Après on a du Mario Godze En tant que milieu offensif Donc moi j'avais peur Qu'il le remette à gauche Comme ils ont fait Sur sa version transfert Dortmund Mais ils l'ont laissé Dans l'acte Donc 70 de vitesse 70 en shoot 78 en passe 61 de physique 89 en dribble 89 en mauvais pied 4 étoiles Je trouve pas qu'il a une carte Vraiment belle Le Godze C'est des stats Plutôt moyennes sur sa carte D'ailleurs je ne comprends Toujours pas comment Ça monte à 84 Mais bon On va pas s'en plaindre Socrates 84 de général Pour lui aussi Des stats ultra complètes 3 étoiles mauvais pied 78 de vitesse 85 en défense 83 en dribble Et un 55 en passe Donc au niveau de la relance Ça risque d'être assez moyen Mais au niveau de la vitesse Du physique Et de la défense Il risque d'être vraiment Présent Le défenseur Greg J'allais dire belge Le défenseur Greg Douglas Costa Sur le côté gauche Donc ça c'est une petite nouveauté Ils l'ont placé à gauche 92 de vitesse 78 en shoot 78 en passe 63 de physique 86 en dribble 5 étoiles 5 étoiles En dribble Et les 5 étoiles Et les 5 étoiles Et les 5 étoiles gestes techniques Thiago Alcantara Je pense que suivant le prix Ça risque d'être un des joueurs Dans ma première équipe FIFA Ultimate Team Je vous le dis maintenant Le Thiago Alcantara On risque de pas mal Le saigner cette année Je suis en train de réfléchir Pourquoi pas déjà faire Une petite équipe avec lui Et Marco Verratti Au milieu de terrain Un petit squad bulger Sur FIFA 17 Je sais pas Je sais pas encore Mais voilà Thiago Alcantara Hâte de l'avoir Dans mes mains Ravi Martinez 84 de général 50 de défense De vitesse 84 en défense 78 de physique 70 en passe Des stats comme d'habitude C'est du Ravi Martinez C'est un joueur qu'on ne voit Très très peu Sur le jeu Xabi Alonso 33 de vitesse 76 en défense 71 de physique 75 en dribble 87 en passe 70 en shoot 4 étoiles de mauvais pied Lui c'est un joueur Chaque année je le prends Parce que chaque année Il est monstrueux En 6 devant la défense Ça me pose pas vraiment De problème bizarrement Autant j'ai du mal Avec les défenseurs centraux Assez lent Autant Xabi Alonso Les Mota Xabi Alonso Kedira Des mecs plutôt lents J'ai vraiment aucun soucis Quand je les place en 6 Juste devant ma défense Et Xabi Alonso Il a vraiment des belles stats Et je pense que Encore une fois On va tenter le coup Cette année Avec le Xabi Alonso Leno 86 de général Alors il y avait un petit problème Sur le fichier au début Ils avaient mis au black Donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu La carte qui a remplacé au black C'est donc Leno Le gardien de l'Evercouzen 86 de général 4 étoiles de mauvais pied 85 de plongeon 83 de réflexe 86 de positionnement 86 de jeu à la main 80 de relance au pied Voilà Il a des vraies stats Il a des vraies stats Le Leno Et ça risque d'être Un des meilleurs gardiens Du jeu Encore une fois Même si cette année Moi j'ai été mitigé Bon après voilà Comme chaque année Je suis mitigé Au niveau des gardiens Mais bon On est encore une fois Dans la nouvelle logique De Ye C'est à dire de Gonfler pas mal Les statistiques des gardiens Et donc on peut voir Un Leno A86 de général Pierre-Emerick Aubameyang On connait déjà la carte Franck Ribéry 82 de vitesse 76 en shoot 83 en passe 59 de physique 90 en drip 5 étoiles de geste technique Donc Francky garde ses 5 étoiles Mais il prend vraiment Une énorme claque Au niveau de la vitesse Et comme le Godze Avec les stats Qu'on voit sur la carte Je ne sais toujours pas Comment ça Il arrive à 86 de général Voilà J'arrive vraiment pas A comprendre en fait Comment Ye Fait ses moyennes de gênes Bon on verra après Au niveau des stats Ce que ça donnera Mais voilà Franck Ribéry 86 de général Il a pris une baisse Et surtout au niveau de la vitesse Il a quand même pris Une grosse claque Après c'est des joueurs Qu'on connait déjà David Alaba Toto Muller Arthur Ovidal Hummels Ariane Robben Marco Reuil Philippe Lam Robert Lewandowski Jérôme Boateng Et Manuel Neuer Le top 20 des joueurs de Ligue 1 Maintenant C'est ce qui nous concerne le plus Vu que je pense que la plupart des gens Qui regardent mes vidéos Supportent des clubs français Donc dans notre top 20 On a Julien Samadjara Avec un 83 de général Une très belle saison pour lui Bon une fin de saison Plutôt compliquée Pour le Jara En plus il se blesse Donc il n'a pas fait l'euro Mais voilà Des belles statistiques 77 en vitesse 73 en passe 77 en physique 80 en défense 80 en dribble Il a enfin une stat correcte Au niveau du physique Parce que c'est vrai que l'année dernière Il l'avait flingué de ce côté là Donc La Sona Diara Avec enfin des belles stats Dans FIFA Contribution défensive forte On a ensuite On a ensuite le Cheguet Serge Aurier Un animal Contribution offensive et défensive forte 85 de vitesse 80 en défense 85 de physique 77 en dribble 73 en passe 3 étoiles mauvais pieds 3 étoiles gestes techniques Tout comme la Sona Diara avant Voilà Ça risque d'être un défenseur En arrière droit Pas très cher Avec des stats Vraiment très intéressantes Et en plus Tu peux le coupler Dans des hybrides Avec du Thiago Silva Les milieux de terrain Genre Marco Verratti Tout ça Donc ça risque d'être Très très intéressant Pour les hybrides Kevin Trapp 83 en général 80 en positionnement 85 en réflexe 83 en plongeon 79 de jeu à la main Et de jeu au pied Et les 4 étoiles De mauvais pied Donc voilà Du Trapp Avec des stats Plutôt correctes Même si Bon c'est pas forcément Le gardien sur lequel Je vais me jeter directement dessus Je vais attendre De voir Les autres stats Pourquoi pas D'Alphonse Areola Daniel Subasic Le gardien de Monaco 82 de plongeon 83 en réflexe 81 de positionnement 78 de jeu à la main 79 de jeu au pied 2 étoiles Mauvais pied Donc lui il faudra Vraiment rester sur son pied droit Pour les relances Des belles gardiens Des belles statistiques Pour le gardien de Monaco Qui réalise chaque année De belles prestations Avec Monaco Et je trouve C'est un des gardiens Sous côté moi De cette ligue A chaque fois Bon bah Quand on entend les top gardiens C'était Mandanda Ruffier Lopez Là Subasic Pour moi il mérite D'être dans ce top 3 Tu vois Je sais pas Chaque année On n'en parle pas assez De Daniel Subasic Glick Le nouveau défenseur central De Monaco Qui a fait une prestation Exceptionnelle Contre le Paris Saint-Germain Malheureusement pour nous Mais voilà 62 vitesse 85 en défense 82 de physique 43 en passe Ça risque d'être un rock Mais assez lent Et qualité de relance Vraiment dégueulasse En plus il est super grand Donc de la tête Il risque de tout prendre Mais ça risque d'être un défenseur Qu'on verra peu Justement A cause de sa faible vitesse Joe Moutinho 83 de général Des stats vraiment très complètes Il a du 70 partout 82 en drip 83 en passe Après du 71 en vitesse 76 en shoot 71 en défense 71 en physique Comme chaque année C'est un joueur sympa En plus Bah voilà C'est les joueurs Qui servent pour les hybrides Donc le Joe Moutinho On l'aura à l'oeil Une fois de plus Et les 4 étoiles On les pieds pour lui Anthony Lopez 83 de général 86 en plongeon 87 en réflexe Le problème chez Lopez C'est toujours sa stat en positionnement C'est pour ça que je joue très peu Avec lui Dans les FIFA 77 de positionnement Je trouve ça vraiment trop léger Pour un gardien On a ensuite du Vincent Inyama Qui se tape la même statistique 78 en plongeon 90 en réflexe 78 en positionnement Donc lui Je ne vais pas vous mentir Je ne l'utiliserai pas du tout Je ne vais pas du tout L'utiliser le Inyama Même si Il a un bon 90 en réflexe Et qu'au niveau de la relance C'est vraiment pas mal 78 de positionnement Plus 78 en plongeon On va éviter quoi On va vraiment éviter Jérémy Toulalant Qui fait partie de ce top Avec un 83 de général Donc le nouveau joueur de Bordeaux Qui d'ailleurs Je crois il s'est blessé Sur le dernier match Dommage 52 vitesses 79 de défense 81 de physique Voilà quoi C'est du Toulalant Dans le texte Assez lent Mais vraiment complet Après dans tout ce qui va être Le domaine défensif Et de la relance Krikoviak Un monstre C'est un monstre Voilà 72 vitesses 81 en défense 87 de physique 73 en passe Contribution défensive forte En plus C'est un joueur qui est vraiment grand 187 de physique Ça veut dire que le mec Il va taper du Voilà minimum 86-87 en force Attention Attention les yeux Krikoviak débarque Et ça risque de faire très très mal Bon bah voilà Ça va être du Krikoviak Comme l'année dernière je pense Il a quand même pris un plus 2 Par rapport à sa carte de base Quand il était à Séville Et ça fait de lui Une carte Ça fait de sa carte Une carte vraiment très intéressante Pour nos liguains Atenbenar x 84 de général En tant que milieu offensif Les 5 étoiles gestes techniques pour lui 4 étoiles mauvais pied Des stats vraiment Des stats vraiment complètes quoi D'ailleurs Je ne comprends pas trop Parce que bon Je pense que vous avez déjà vu Les stats de Mahrez Mais bon Je reviendrai après dessus Sur les étoiles gestes techniques Sur les joueurs Des étoiles gestes techniques Mais je trouve que voilà Il a 84 de général Mais il a des stats supérieures à Mahrez On verra après On fera une petite comparaison Par rapport à la carte de Mahrez Mais voilà 82 de vitesse 82 en shoot 79 en passe 74 de physique 88 en dribble pour lui Je pense que ça sera plus lui Le buteur dans mes équipes Liguien Voire PSG Que Edinson Cavani Parce que comme vous savez Maintenant Entre Eldy Marial Et 5 étoiles gestes techniques Donc on couplera Les deux ensemble Ruffier 85 de Gênes Des stats très complètes pour lui 82 de plongeon 87 de réflexe 83 de positionnement Mais Ruffier Moi j'ai toujours un petit peu de mal Avec lui dans les FIFA Je ne sais pas pourquoi Il fait toujours n'importe quoi le mien Marco Verratti 85 de Gênes Général Alors qu'il n'a quasiment pas joué Ce n'est pas pour me déplaire Vu que j'aime beaucoup Marco Mais si tu suis la logique Tu le laisses à 84 Vu qu'il n'a quasiment pas joué de la saison Tout comme Ravier Pastore Qui se retrouve à 85 de Général Je vais vous mettre les deux en même temps Au niveau des stats Ça ne change quasiment pas Sur la carte Je crois qu'ils ont quasiment Les mêmes stats que l'année dernière Et 4 états de mauvais pied 4 états de geste technique Pour les deux Mais ça voilà Pour moi Ces deux joueurs Leurs stats ne devaient pas bouger Enfin leur gêne ne devait pas bouger Mais au final Ils prennent un plus un Alors que les deux étaient quasiment blessés Toute la saison Même si Verratti a plus joué Que Ravier la saison dernière Cavani 85 de Général Tout comme Lacazette 76 de vitesse 83 en shoot Pour Edinson Cavani Avec un 80 de physique 3 états de mauvais pied 3 états de geste technique On peut constater Qu'il n'a plus la contribution défensive forte Il a juste la contribution offensive Forte maintenant Alors que Lacazette Lui prend contribution offensive Et défensive forte 4 états de geste technique Pour lui 3 états de mauvais pied 86 de vitesse 82 en shoot 76 de physique 75 en passe J'ai l'impression Que la carte de Lacazette Au niveau de ses stats Ça a baissé N'hésitez pas à me le faire Dans l'espace commentaire J'ai pas fait la comparaison Par rapport à sa carte régulaire De l'année dernière Mais je sais pas Je trouve que Lacazette Il s'est fait un petit peu pisser dessus Par rapport à ses statistiques FIFA 17 Après on a donc du Blaise Et du Di Maria Et du Thiago Silva Donc ça c'est 3 joueurs Qu'on avait déjà dans le top 50 3 joueurs Donc 86 pour Blaise 87 pour Di Maria Et les 5 étoiles Geste technique C'est surtout la grosse nouveauté Et en tant que fan du PSG De Di Maria Je suis très content qu'il les ait Même si c'est pas forcément mérité Je pense qu'un Ravier Pastore Par exemple Les mérite plus qu'un Entre Di Maria Mais on va pas se plaindre Et Thiago Silva 89 de général Enfin le dernier championnat De ses top 20 La Serie A Donc comme vous pouvez voir Ils ont mis top 20 Italianique Parce qu'apparemment FIFA aurait perdu Les droits de la Serie A Donc ils ont les droits De toutes les équipes Mais genre je crois Qu'ils ont plus Les habillages Habituels De la Serie A Donc c'est pour cette raison Qu'il a marqué top 20 Italianique Gary Medel 83 de général Des stades vraiment très complètes Je vais arrêter de lire les stades Parce que là je l'ai fait Et au final La vidéo elle risque d'être super longue Les 4 étoiles mauvais pied Des stades vraiment très complètes Pour ce petit pitbull Même si c'est vrai Que généralement Il joue plus en défense centrale Je crois Avec la sélection chilienne Ivan Perisic sur le côté gauche 83 de général Encore une fois Des stades vraiment très complètes Pour lui 5 étoiles mauvais pied 4 étoiles gestes techniques Il a fait un très très bel euro Avec la Croatie Et donc c'est tout à fait Mérité d'avoir une telle carte Même si moi j'aurais préféré Qu'il soit dans l'axe Après c'est vrai qu'il a plus tendance A jouer sur le côté Mais voilà Un Perisic On va pas se plaindre Avec de très belles stades Manolas 80 de vitesse 86 de défense 82 de physique C'est un assassin Clairement ça va être un assassin Encore une fois Ça va être un des défenseurs Les plus utilisés Au début il risque d'être assez cher Mais voilà quoi Il a des stats ultra complètes Au niveau de la relance Et du shoot Comme d'habitude c'est moche Mais voilà quoi Là pour lui Pour le coup On s'en fiche On peut faire abstraction Tellement la vitesse La défense Et le physique complète Et aussi Il est très très bon Dans le domaine arrière Nangolan 84 de général Bon je disais que ça Pour moi ça allait être Vidal Le premier Gullit Gang Mais quand tu vois Les stats du Nangolan Bah dès le premier boost Il sera Gullit Gang Donc on va voir Combien de boost Combien de boost Vidal arrive à avoir Avant le premier boost Du Raja Nangolan Mais bon voilà 79 en pas En vitesse 78 en shoot 78 en passe 84 en physique 81 en défense 81 en grip Dès le premier boost Il prendra Ce Gullit Gang Il sera Gullit Gang Il aura 80 partout Parce que généralement Tu prends du plus 2 Plus 2 Au niveau de la stat En tir et en passe Au niveau de la vitesse Tu prends toujours un plus 1 Quand t'es boost Donc voilà Il fera partie De ce Gullit Gang Donc Nangolan Des stats exceptionnelles Reina 84 de général Donc des belles statistiques Pour lui Même s'il a une stat En plongeon assez Moyenne Mais sinon dans l'ensemble C'est vrai que c'est quand même Des belles statistiques Pour le gardien de Naples Baka 84 de général Voilà En espérant que Dès le mois de janvier Il se retrouve avec Le logo du Paris Saint-Germain Pourquoi pas Alexandro 84 de général Bon bah encore une fois Des très très belles statistiques Pour lui Contribution offensive Et défensive Ça va Ils l'ont laissé En tant qu'arrière gauche Parce que bon C'est vrai que le système De la Juventus C'est plus du 3-5-2 Du coup Il joue plus milieu gauche Mais voilà Tant mieux que Il est décidé De le laisser En tant qu'arrière gauche Parce qu'il sera très utile Dans pourquoi pas Nos équipes brésiliennes Etc Banega Des stats ultra complètes 84 de général 80 de mauvais pied 4 étoiles Les gestes techniques Il me fait vraiment penser Enfin là sur cette photo Un peu moins Mais il y avait une photo De lui Où il posait Avec le maillot De l'Inter Il avait exactement La même tête Que Jenny Savastano Pour ceux qui regardent Gomorra C'était incroyable C'était vraiment incroyable Marik Hamzik 85 de général 76 en passe 78 en shoot 83 en passe 82 en dribble 4 étoiles mauvais pied Lui je ne comprends toujours pas Comment ça se fait Qu'il n'a toujours pas Les 4 étoiles gestes techniques Je n'arrive vraiment pas A comprendre Et comme pas mal de joueurs Pour moi Les statistiques Qu'il a sur sa carte Ça ne vaut pas Un 85 de gène Encore une fois Grosse interrogation On dit On avait déjà vu la carte Dans la vidéo Où les joueurs Se notent eux-mêmes Et j'avais présenté Justement sa carte Par contre On n'avait pas l'information Concernant les 3 étoiles mauvais pieds Et les 4 étoiles gestes techniques Miralem Piamich Donc déjà grosse nouveauté 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques Pour lui 74 en passe En vitesse 75 en shoot 86 en passe 68 de physique 64 de défense 84 en dribble Il a des stats vraiment assez complètes Et maintenant qu'il a les 4 étoiles gestes techniques Il risque d'être vraiment très intéressant A utiliser Daniel Alves Arrière droit 87 de vitesse 78 en défense 69 en physique Contribution offensive Fort défensive Faible C'est du Alves dans le texte 70 en shoot 76 en passe Je joue très peu avec Alves Mais il est toujours sympathique A utiliser Dans FIFA Marquizio Des stats ultra ultra violentes Du contribution offensive et défensive Forte 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques 86 de général 77 en vitesse Comme Nainggolan Etc C'est déjà avec des stats vraiment très complètes Proche du Gullit Gang Et Voilà quoi Hâte de l'utiliser Ce Claudio Marquizio Barzagli 86 De général Qui se tape donc Du contribution défensive Forte Défensive Et offensive Faible plutôt 3 étoiles mauvais pieds Tout comme Miranda Voilà quoi Ça va être des défenseurs très intéressants Je sais que je me répète beaucoup Mais c'est vrai que c'est des belles cartes Voilà C'est des belles cartes Barzagli 86 Miranda 86 De général Et après on a du Bonucci Qu'on connait déjà Andanovic Pareil Pigoine Pareil Keleny Pareil Et Gigi Buffon C'est pareil C'est des joueurs issus du top 50 Je vais donc terminer avec les joueurs 5 étoiles gestes techniques Donc on va passer brièvement leurs cartes Mais bon voilà quoi C'est juste pour vous montrer les nouveaux 5 étoiles Donc on a du Edinson Flores Un joueur bronze avec des stats plutôt moyennes Nathan Odoua De Tottenham Pareil C'est des joueurs Ils seront peut-être utilisés dans des petites irides etc Parce qu'ils ont des 5 étoiles gestes techniques Mais voilà C'est des stats dégueulasses Faut pas se leurrer Botaka 5 étoiles gestes techniques pour lui aussi Bah il est rapide quoi Mais sinon au niveau du shoot Et de la qualité de passe Ça risque d'être vraiment moyen Mastour 5 étoiles gestes techniques pour lui aussi Je sais même pas pourquoi je me répète avec les 5 étoiles gestes techniques Parce qu'on sait Vu que c'est la liste des 5 étoiles Des stats vilaines Alan Zinho Pareil Des stats plutôt moyennes En plus c'est des cartes non rares Donc généralement les cartes non rares Elles sont assez moches Les cartes argent non rares Je les trouve vraiment pas belles Alan Zinho Le joueur brésilien Tabo Rakale Le joueur sud-africain Qui joue justement Je crois que c'est un logo du championnat sud-africain Al-Yunousi Donc lui il me semble qu'il était déjà joueur 5 étoiles Dans les précédents FIFA Il Zinho Lui c'est un ancien Lui je crois que c'est un ancien C'est un ancien skiller Qui était dans les anciens FIFA Bah il est sur le côté droit Et il a des stats sales Voilà 69 de vitesse pour un joueur à droite C'est plus que moyen En plus il a pas des gros stats en shoot et en tir Voilà en shoot et en tir C'est normal c'est la même chose En shoot et en passe Donc joueur qu'on risque de voir très peu sur le live Arroyo Bah encore une fois des belles stats pour lui Bon il a perdu en vitesse par rapport à Il y a FIFA 15 Comme FIFA 16 Il a encore perdu en vitesse d'ailleurs Mais voilà 74 en shoot 71 en passe 79 de physique 77 en dribble Il reste quand même avec des stats ultra complètes Pour un joueur argent Et il a surtout les 4 étoiles mauvais pieds Martinez Le joueur du même pays 5 étoiles gestes techniques pour lui aussi Mais voilà Il est un peu plus rapide que le Arroyo Mais des stats beaucoup moins complètes On a du Carlos Villanueva Joueur chilien milieu offensif Avec des stats Ouais il a quand même un 74 en passe Et un 70 en shoot C'est pas mal Riccardo Kinshna Donc le joueur de la Lazio Qui se tape un beau 85 de vitesse Mais après encore une fois quoi 66 en shoot 68 en passe 62 en physique C'est plutôt moyen Aiden McGuady Qui lui Bah d'année en année Il prend des claques En plus Il est affiché avec sa carte Everton Mais je crois qu'il a été transféré En plus je crois que j'en ai parlé Dans le dernier infotransfert Il est parti dans le championnat irlandais Si je ne dis pas de bêtises Donc là vraiment il sera A part peut-être pour la Saint-Patrick On risque de le voir très très peu dans le jeu Déjà qu'on le voyait très peu Quand il était à Everton Alexandre ou Maxime Donc pareil Lui c'est pas un nouveau joueur Charlie Musuanda Alors lui 5 étoiles mauvais pied 5 étoiles gestes techniques Il avait une carte argent Voir bronze Si je ne dis pas de bêtises Dans FIFA 15 Et voilà 88 de vitesse 70 en shoot Bon il a 47 en physique Et 65 70 en passe Je veux dire Il a 65 en tir Et 47 en physique 83 en dribble Mais bon voilà quoi Au niveau de tout ce qui va être Débordement centre Il peut être très intéressant A cause de ses 5 étoiles mauvais pied Aussi des 5 étoiles Les gestes techniques Bolasi Bon voilà On ne le présente plus On ne le présente plus Bon bah comme d'habitude Dans sa stat en shoot Et en passe C'est plutôt moyen Mais bon physiquement En plus il est assez grand C'est toujours cool Mathias Fernandez Qui maintenant est au Milan Assez Des stats complètes pour lui Pour le milieu de terrain chilien C'est pas du nouveau joueur Andres dit Alessandro Le joueur argentin 5 étoiles gestes techniques Comme d'habitude pour lui Sofiane Bouffal Alors là il a affiché Avec sa version Lille Mais il a signé A Southampton Donc on peut voir sa carte 80 général 85 en passe 73 en shoot 72 en passe 87 en dribble Il a quand même des stats Vraiment complète Au niveau de tout Ce qui est l'aspect technique Après au niveau du physique Voilà quoi Il risque de se faire bouger Assez facilement André Cario Le joueur de Benfica C'est dans le même style C'est dans le même style que Bouffal C'est bien au niveau de la vitesse De la technique Mais au niveau du physique Ça risque d'être assez compliqué Pour lui Giuliano Le nouveau joueur du Zenit Lui c'est pas une nouveauté Il était déjà 5 étoiles Les gestes techniques Le retour de Stéphane El Charaoui Ça fait des années Qu'on attendait un Stéphane El Charaoui Avec les 5 étoiles Les gestes techniques Et il a décidé de lui remettre Donc le joueur de la Roma Quadrado Qui est de retour à la Juve Qui a toujours ses 5 étoiles Les gestes techniques On peut voir qu'il a Contribution offensive forte Avant il me semblait Qu'il avait la défensive forte Maintenant il ne l'a plus Et là toujours Des aussi belles stats Nani qui est à gauche Et dans le championnat espagnol Donc la grosse interrogation C'était de savoir Le poste de Nani S'il est à mettre à droite Ou à gauche Finalement il est à gauche Quarisma à droite En version Béchictas 18 en défense Donc voilà 4 étoiles mauvais pieds 5 étoiles Les gestes techniques Tout comme Nani D'ailleurs je trouve Qu'ils ont des stats Assez similaires Les deux joueurs On a donc Douglas Costa Qu'on a vu tout à l'heure Thiago pareil Ben Arfa pareil Mahrez Donc voilà C'était ça Que je voulais comparer Par rapport au général Donc Mahrez Qui se tape Du 4 étoiles mauvais pieds 5 étoiles gestes techniques Mais il a 85 de général Et si vous comparez Les deux trucs Bah C'est là qu'on voit un peu Les notations bizarres Des joueurs Donc on peut voir Ben Arfa qui a la même vitesse Qui a une meilleure stat En shoot Qui a Moins 1 En passe Par rapport Au Mahrez Il a Au niveau du physique Il a presque un plus 20 Il a un plus 16 Au niveau du dribble C'est pareil Et il a un plus 10 En défense Mais il a 84 de général Et pas Mahrez Donc c'est pour vous montrer A quel point On ne comprend pas vraiment La notation Dans FIFA Franck Ribéry André Di Maria JJ Ococha Toujours un joueur 5 étoiles La légende D'ailleurs on peut voir sa carte Qui n'a pas bougé Paul Pogba Avec ses 5 étoiles gestes techniques Neymar Et enfin Cristiano Ronaldo Et le roi Pelé Bien évidemment Qui reste avec ses 5 étoiles Geste technique Donc voilà C'était Fab 24 En HD Pour une grosse vidéo Sur toutes les nouvelles statistiques De FIFA 17 Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes aimer A ta famille A tout le monde Je vous dis à la prochaine Et prenez soin de vous Ciao